Effectivement, BO5, on ne change pas comme tout le long de cette soirée et on va retrouver Koukseer, ça fait plaisir Koukseer, pas un joueur qui en a eu beaucoup l'occasion de commenter cette saison, on le retrouve ici avec la frappe quadrée qui sera stoppée par Arju, Rixi derrière qui va tenter sa chance, Cash est à la parade et on attaque très fort du côté Koukseer mignon. Ouais, avec pour l'instant Grouli qui va pouvoir se saisir de cette balle, on prend contre pied directement pour Koukseer, oh c'est sur le poteau mais ça ne changera rien, Rixi est là pour aller la récupérer, 25 secondes qui sont passées, finish, c'est Koukseer mignon qui attaque. Très bien, qui attaque très très bien, cette petite passe décisive de Koukseer pour Rixi bien évidemment, l'altruisme de l'italien qui n'a plus rien à prouver sur la scène pour son coéquipier espagnol et ça démarre fort pour les Koukseer mignons, attention avec ce duel remporté par Koukseer qui va aller voler le boost dans le corner, Cash est à la relance, il y a Grouli au milieu de terrain qui l'attend pour le duel, c'est Arju derrière qui peut récupérer, l'italien qui va passer au-dessus de son compatriote Koukseer mais c'est repris par Rixi. Miten qui essaye mais ça a été bloqué par Grouli qui va pouvoir repartir 32 boosts, il y a une démolition de la part d'Arju sur Rixi, Koukseer va être contraint de la décaler sur le côté mais c'est toujours, attention à ne pas gêner les côtés Misfits, c'est justement toujours dans leur roue mais pour l'instant on n'arrive pas à passer la défense bloquée, est en place, Grouli n'est seule sur ce ballon, on va aller chercher Koukseer, qu'est-ce que ça se trouve côté Koukseer mignonne ? Ça déroule bien, ça déroule très bien effectivement sur cette première minute de jeu, Rixi attention à ramener cette balle dans l'axe, Miten qui vient prendre le duel, Kache dans les airs avec Arju, pas de double commit, c'est Kache qui va toucher cette balle mais pas de danger, Misfits sur la défense bleue, belle transition, dommage que Koukseer n'ait pas la ressource nécessaire pour aller frapper, on s'est gêné dans la défense de Misfits, on va quand même s'en sortir puisqu'on était très bas sur le terrain, Koukseer mignon, Kache très intelligent pour remporter le duel, il va aller défier Grouli dans les airs, c'est Rixi finalement qui s'interpose, la balle qui rôde, Kache qui n'a pas de mousse, il a tenté d'aller jouer le contre mais ça ne passera pas. Ah c'est dommage, on avait une belle opportunité, nouvelle tentative cette fois-ci, Miten, le Doom Zidish ne suffira pas puisqu'on a eu le temps de se replacer, Arju qui la décale, oh Kache qui est passé un petit peu à côté, ça pourrait donner une opportunité, finalement Miten était le premier dans l'axe pour aller la récupérer, on ralentit un tout petit peu le jeu, le pinch qui renvoie le ballon dans le camp adverse, Koukseer pour aller la récupérer, petite phase de ping-pong pour l'instant, Oh oui, quoique Miten est allé gêner son adversaire, ça va donner une opportunité à MiSuite de potentiellement installer une phase de siège, il n'y a personne au milieu de terrain pour garder ce ballon. Effectivement, on était un peu loin, il y a une belle récupération de Kache dans les airs, Rixi qui va essayer d'avoir la lecture, il arrive à toucher ce ballon, ça peut profiter derrière Akoukseer, attention, c'est très mal dégagé, le duel derrière est très bon face à Arju, Kache qui va pouvoir rejouer cette balle en deux temps, il lui faut du soutien, Miten est un peu loin, il va se faire contrer par Grouli, Arju qui vient réussir à remporter le duel face à Rixi, ça fait un petit moment qu'on est devant le bubleu, Oh, et Koukseer malheureusement, qui va aller inscrire l'own goal, peut-être un des problèmes de la patte mobile, vous le savez, cette voiture très plate là, après le rebond, c'est rien à voir avec la voiture bien évidemment, pour Koukseer qui, qui own goal malheureux sur sa lecture, et Miten s'égalise. J'ai vraiment claqué mon meilleur champ d'Opéra, je suis désolé, j'ai pas fait ça, mais effectivement, malheureux, malheureux pour Koukseer, qui a l'opportunité de cette fois-ci d'aller chercher directement sur le backboard, mais ça a été bien décalé avec Miten qui va aller la récupérer derrière, Allez, on a un petit peu d'espace pour Grouli qui va aller chercher Koukseer, c'est bien réalisé, mais Koukseer a absolument tout vu, donc on a réussi à la décaler, Arju à son tour, oh, il y a une opportunité avec Koukseer, Heureusement, il a pris un petit peu de temps, il a finalement bien géré de sa patience pour aller la récupérer sur le second ballon, ça permet de garder ce ballon dans le corner. On a énormément de difficultés à se dégager du côté de Koukseer, autant quand ils attaquent, ça attaque plutôt bien, autant en défense, ça semble délicat face à cette équipe demi-suit, avec Kach qui prolonge le ballon, Miten, qui va essayer d'aller mettre de la pression sur Rixi, enfermer cette équipe dans le corner, mais ce sera dégagé par Grouli, Grouli qui tente le reset, ce sera manqué, c'est Kach qui peut récupérer, il y a Arju à ses côtés, il n'a pas de boost, Kach, il arrive à éliminer Rixi, mais Koukseer dégage. Voilà, récupération Rixi, ça ne suffira pas, c'est juste à côté. On voit que Koukseer's Minions a clairement l'opportunité d'aller remporter ces matchs-là, on comprend un petit peu mieux pourquoi ils se sont fait surprendre les Misfits, et pourquoi on a eu cette Game 5 entre les deux équipes en round 2 de cette journée, attention nouvelle opportunité, cette fois-ci elle est pour Misfits, mais il n'y a personne au milieu du terrain pour mettre ce ballon au fond, Kach à la récupération, petit Flipkizet en plus pour mieux se recaler et pour mettre de la puissance, Miten à son tour, double-tap impossible, un ballon dans l'axe, dégagé tout de suite par Koukseer, Grouli, la redirecte, c'est toujours pas dedans. Ouais, il va être un peu court là pour aller contrer Kach, et attention Rixi, il n'est pas dans une très bonne position, le contrôle est manqué, il se fait démolir, Miten derrière, c'est le premier poteau, mais Koukseer est là pour Koukseer, Oh, je suis derrière, qui voit son tir détourné par Grouli, on tient bon dans la défense de Koukseer, Mignon alors qu'on arrive dans la dernière minute de jeu héroïque, là les trois joueurs sur la ligne, chacun leur tour, ils y sont allés de leur petit exploit, et ça revient encore une fois, ça n'arrête pas, du côté de Misfits, le contre 2, Kach a fait profiter à Miten, il y a une bonne frappe à nez, il dévisse complètement ! C'était exactement la même chose sur le tout premier tour, face à Luminosity, Miten, son début de match, il avait raté un open net terrible, Kach de son côté, il avait complètement porté son équipe, et cette fois-ci, j'ai l'impression, finish, que c'est exactement la même chose ! Ouais, on a cédé, finalement, du côté Koukseer, Mignon, Rixi, là, il a tenté, il a la fumée, il a tenté, je pense qu'il n'avait plus de ressources, et pas d'autre choix pour lui que d'essayer d'aller chercher un contre, on en profite bien du côté de Kach 2, 1 pour Misfits, 40 secondes encore à jouer, il y a une bonne récupération, Koukseer, à vous portons, et voilà, Koukseer, el Príncipe, c'est lui qui est égalisé pour Koukseer, Mignon. La 33 secondes de la fin, c'était le meilleur moment en plus, ouais, belle passe de la part de Rixi, directement sur Koukseer, encore une fois, on arrive à tellement bien se trouver de la part de cette équipe de Koukseer, Mignon, qui nous montrent, je trouve, un très bon visage. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'ils ont la possibilité de rester dans ce championnat régional, en face, il y a quand même Misfits qui joue le Major. Ouais, Koukseer, ouais, qui n'arrivera pas à faire la différence là, face à Kach, le ballon qui va être repris par Rixi, on l'amène dans le corner, Arju est à la lecture, mais c'est directement sur Groly, heureusement que Miten a réussi à éviter le bump, ça lui permet de dégager Kach, peut-être pour une redirecte, il sera finalement bloqué par Koukseer, Arju à la relance, ouais, c'est dans la course de Miten, il y a Rixi, le Néerlandais, qui arrive à toucher le ballon, mais c'est Groly qui peut essayer d'en profiter là-dessus, il va se faire complètement contrer par Kach, puis tel premier poteau, ce sera un petit peu pour aller gêner Koukseer, ouais, face à Arju, ça part sur le backboard, je pense qu'on ne veut plus jouer ce ballon du côté de Koukseer, Mignon, c'est un Overtime ! Allez, Overtime, pour essayer de passer devant, dans le VO5, VO5, Timebreaker, encore une fois, le perdant est éliminé de ce troisième championnat régional, avec pour l'instant un Kach qui va essayer de défendre, mais on a surtout une belle opportunité, avec Koukseer, la frappe, elle est en poteau rentrant, c'est Koukseer's Minions qui prend la première game ! Ouais, et ce nom d'équipe a été bien choisi sur ce match, Koukseer qui aura réussi à faire la différence, le doublé pour lui dans cette rencontre, avec une passe décisive, et voilà, on profite de cette petite passivité du côté de Misfits Gaming, là sur ce premier poteau en défense, pour inscrire le but en Overtime, très rapide, ils mènent 1-0, comme tu l'as dit, Life is Cool, ils sont en train de poser d'énormes problèmes à cette équipe de Misfits ! Attention, Misfits, attention à ne pas refaire la même erreur que sur le premier split, ce serait tellement terrible pour eux, et ça confirmerait leur statut de Joker, parce que désolé, mais lorsque tu ne gères pas, comment dire, psychologiquement, et bien il y a d'autres joueurs qui, eux, arrivent à faire la différence, et qui sont là depuis aussi longtemps ! Ouais, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué, là, pour Misfits, c'est sûr à 100% que ça doit leur trotter dans la tête, cette élimination au 3ème Régional, cette absence de Major qui doit leur faire peur, qui doit leur faire du mal, il va falloir réussir à vaincre ces démons, côté Misfits, c'est en vrai, c'est un peu à double tranchant, alors là, si tu perds, on va te dire que tu es un Joker, mais si tu gagnes, ça peut, à l'inverse, te débloquer complètement quelque chose, et te permettre d'enchaîner sur un tournoi derrière qui peut être exceptionnel, et enfin, arracher le Graal, ça semble pour l'instant compliqué, c'est un BO5, on a perdu le premier match, il faut absolument se ressaisir dès le match numéro 2 pour Misfits. Surtout que, voilà, le gagnant de ce match rencontrera Evil Genesis juste après, donc clairement, ce sera un match à enjeu énorme, surtout si c'est Misfits qui passe, évidemment, parce que ce sera littéralement le 5ème qui rencontre le 4ème au classement Winter, donc pour la qualification Major, ce sera probablement le lower round 1 à suivre, sa mise à part, pour Misfits, il faut déjà passer à un Cuxers Minions qui joue très bien. Qui joue très bien, effectivement, on les a vus héroïques sur la ligne, bon offensivement, rapide, précis, donc difficile, difficile à manœuvrer cette équipe de Cuxers Minions pour Misfits. On est parti dans le match numéro 2, avec Groly qui va réussir à trouver une frappe cadrée, qui ne mettra pas à Malmitten, on choisit la voie des airs pour relancer, il va se heurter à Rixi, c'est Groly derrière qui peut en profiter, double-tap à l'aide du corner à venir, c'est une passe, Rixi ne peut pas trouver d'angle intéressant, et c'est Cash qui va renvoyer. Ouais, Cash, il a un petit peu d'espace, le flip reset derrière, le air dribble pour mettre Cuxers un petit peu en galère, oh mais le bump derrière de l'Italien, sorti un petit peu de nulle part, qui va empêcher une attaque, en tout cas, ça ne fait que la retarder, puisque Miten arrive à trouver un bon 50-50, Groly qu'elle fake, pour aller complètement battre son adversaire là-dessus, le ballon est dégagé dans le camp orange, Miten peut repartir. Il a réussi à éliminer un premier joueur, pas de contre derrière face à Groly, c'est Cash qui va se présenter face à Cuxers, attention, il y a une bonne débullition, énormément d'espace pour Arju, qui va pouvoir tranquillement ajuster, il me semble que le dernier joueur dans le but, c'était Groly, et il n'avait plus la moindre ressource, c'était Kados pour Arju, Misfits, mais 1-0. Ouais, Groly, il a tout tenté, mais alors là-dessus, c'est peut-être le pire positionnement possible dans le jeu, quand tu n'as pas de boost, quand tu vois l'adversaire arriver, l'adversaire a tellement de temps qu'effectivement, pour ajuster, il peut la mettre là où il veut, donc c'est normal, attention au kick-off goal avec Miten, qui va la mettre directement sur le côté, quelle lecture de la part de Rixi là-dessus, défensivement, Cuxer, avec la démolition, on va pouvoir repartir avec Groly. Bon air dribble de Groly, bon contrôle de balle, il s'est fait bum par cache, malheureusement pour lui, Miten derrière, est à la relance, Rixi, plus de ressources, on essaie de la remettre très très haute, ce sera récupéré par Arju, l'Italien qui va tenter le flip reset, ça n'éliminera pas Cuxer, Groly s'est très bien pris, ça file dans le dos de Rixi, attention à cette touche de balle, il s'est mis en grande difficulté là-dessus, heureusement qu'il avait Cuxer en soutien. Bon, on a raté le bout de la part des deux joueurs, alors attention, on va donc pouvoir le récupérer, côté Cuxer's minions, et Groly qui va en plus gagner son 50-50, donc le ballon est redonné dans le camp de Misfits, Arju, belle vitesse pour gagner le 50, Miten derrière, qui arrive quand même à toucher cette balle, ça va permettre à Cache de repartir, double tap avec le wall, évidemment, pour mettre ce ballon dans le corner, obligé Rixi à repartir, il n'y a personne pour aller le contrer, cela dit Rixi, donc pour l'instant, on s'en sort très bien du côté de Cuxer's minions, pour dégager et remettre le ballon dans le camp adverse. Attention à cette touche de Miten, là c'est dans l'axe, Arju qui sera le premier sur ce ballon, il la remet en direction du corner, personne, côté Misfits pour en profiter, on va jouer le duel, derrière c'est Cuxer qui peut dégager, mais c'est très vite repris, par Cache, Groly, c'est rendu Arju, un coup de portant, qui ne trouvera que la barre transversale, Cache derrière, qui ne peut pas mettre un tir dangereux, toujours du côté bleu, Miten qui a été intelligent, mais Groly qui a sur J, il élimine un deuxième joueur, Groly s'est bien fait, quelle relance de balle, de la part de l'Amblée là-dessus, il est passé par-dessus Cache, mais c'est repris par Miten. Miten qui est bloqué par Cuxer, attention à ce ballon, pour Eixi, et l'Espagnol, qui va passer devant tout le monde, il a été tout seul sur ce ballon, et un petit peu à l'image d'Arju, sur le premier but de Misfits, il va pouvoir ajuster, mettre le ballon là où il veut, Cache est complètement hors de position, la moitié du temps réglementaire est passée. C'est quasiment la première vraie occasion, de Cuxer mignon dans cette game, et ça finit au fond, un partout, et attention à ce duel, qui a profité à Arju, ça manque de puissance, Rixi aura le temps de revenir faire l'intervention, Groly derrière est là pour prolonger, et attention, il a très bien pris le contrôle du ballon, il va réussir à trouver Cuxer le 1v1 face à Arju, Cuxer qui croise, mais quelle parade d'Arju ! Il a été patient l'italien là-dessus, et on parle du défenseur, évidemment les deux joueurs sont italiens, et on n'en a pas souvent d'ailleurs, un RLC des confrontations comme ça, Mitaen qui va essayer d'aller chercher Cache, mais c'est un petit peu trop long, l'Anglais est en train de faire sa rotation, Arju qui va pouvoir la récupérer, avec un sang-froid, justement le duel patriotique, entre les deux italiens, qui va être plutôt remporté par Cuxer's minions, puisqu'on va pouvoir garder ce ballon dans le camp orange, avec Cuxer à l'image, qui va tenter d'aller chercher Groly, mais c'est un tout petit peu trop fort. C'est dommage, Groly n'avait absolument pas de ressources pour aller frapper cette balle, Rixi qui écarte vers Groly, c'est bien fait, il a manqué la balle, c'est Mitaen qui a pu dégager, avec un pitch, attention à ce contrôle de balle qui est manqué, Cache qui la met sur le backboard, c'est une lecture de Rixi, heureusement qu'il n'y avait personne de trop proche, côté Misfits, Arju avec la récupération, pas beaucoup de boost, il va lui falloir du soutien, il essaie de la remettre dans l'axe, mais personne n'est là côté orange, c'est Groly qui écarte, Cache pour la remettre en direction du but, c'est Cuxer qui renvoie, c'est trop long pour Groly. Arju qui peut la remettre sur Cache, ça va être compliqué à négocier, faire la différence, la défense est bien solide, avec Rixi là-dessus, Cuxer qui va pouvoir repartir, le 50-50, avec Arju qui va pouvoir la retoucher avec le rebond sur le backboard, mais on a réussi à s'en sortir, le ballon toujours dans les roues, demi-Speats qui tente, à une minute de la fin, de faire la différence, pas de bonne tentée de la part de Cache, assez étrange finalement, Miten qui va tenter de faire la différence, un petit peu tout seul face à trois joueurs, Arju, le ceiling est tenté, mais à chaque fois il y a un joueur pour venir couvrir l'angle. Miten, attention, là il a pris le meilleur face à Cuxer, il n'a plus de boost pour accélérer, c'est Rixi qui peut dégager, ouais en deux temps c'est bien fait, mais ça va quand même retomber dans les roues d'Arju, il essaie de la remettre devant le but, c'est Cuxer qui est à la parade, ça retombe, c'est Cache qui est dans les airs, on y met, on est parti là de côté Cuxer, Mignon après la frappe, Miten qui sera bloqué par Rixi, Arju ne peut lui pas trouver le cadre, il est au duel face à Cuxer, Miten sans ressources, on essaie de la remettre devant le but, c'est Cuxer depuis le backboard, Giramboy, Goli ne peut pas la prolonger dans un premier temps, il va perdre derrière, sans duel face à Cache, il y a Miten qui rôde là, qui a pris une bonne démolition, Rixi est très loin, Arju qui arrive, c'est à l'avantage du genre de misfit, c'est une autre démolition pour Miten, mais ça n'apporte rien, Cuxer peut-être pour Rixi, avec une redirecte pointe, Rixi, quel redirecte magnifique, alors qu'ils étaient sous pression depuis une bonne minute, Cuxer Mignon, ça part d'un contre, et la touche de balle est sublime, ou même de un côté Cuxer Mignon. Cache, il ne peut rien faire sur ce genre d'action, 13 secondes de la fin, finish Cuxer Mignon, ce qui a deux doigts d'avoir une triple balle de match, et potentiellement se qualifier dans le championnat régional, et surtout, éliminer, annihiler complètement les espoirs de misfit, pour aller au major, à l'instar du split précédent, on va voir si ça va changer, dernière seconde, Miten qui va tenter de pousser, mais Goli va mettre tout le monde d'accord, 2 à 0 pour Cuxer Mignon. Misfits arrive à se relever de ça, et à Riversweep, ça peut devenir une équipe de vainqueurs, ça peut devenir une très grosse équipe, ça peut vraiment changer toute leur mentalité, mais là, ils sont dans une position, vraiment dans laquelle ils n'avaient pas envie d'être, on se retrouve à devoir jouer ce tiebreaker pour ne pas être éliminé, on est face au Cuxer Mignon, une équipe qui, si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais réussi à passer la phase de groupe, et qui est sur le point de le faire pour la première fois, en menant 2 à 0 face à ces Misfits, qu'ils ne s'attendaient probablement pas à avoir autant de problèmes face à eux. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre comme sensation, c'est trop bizarre d'avoir un Cuxer Mignon aussi fort, car il va se trouver, car il va tenir en plus, surtout il va tenir défensivement, ce qui est assez impressionnant, et derrière, tu l'as souligné tout à l'heure, le réalisme en fait, il y a eu un dégagement de Cuxer, Rixi était là, redirect, monstrueuse, et ça permet à Cuxer Mignon d'aller remporter cette manche. Je n'ai pas envie d'être à la place de Misfits là, j'ai peur. Non, effectivement, je te rejoins là-dessus, Life is Cool, je suis un peu triste, je n'ai pas regardé les stats de la fin du match, je n'ai pas vu le nombre de tirs qu'il y avait Cuxer Mignon, mais je pense que ça ne devait pas excéder les 4 ou 5, et oui, ils sont très bons, ils sont très bons, la Rixi qui nous sort une délicatesse de redirect, vraiment, elle est si dure à faire, mais elle est parfaitement réalisée, et ouais, non, là, Misfits, ils sont dos au mur, comme je pense rarement, ils ont été dos au mur toute leur vie, c'est extrêmement compliqué, c'est un riversweep qu'il va falloir aller chercher pour conserver des espoirs de qualification major. 5 minutes pour décider, et pour l'instant, on est dans le camp bleu, un petit peu à notre habitude depuis le début de cette rencontre, de toute manière, ça ne veut rien dire, puisqu'il faut réussir à la mettre au fond, cette balle, et on a réussi à répondre avec Cuxer qui va être bloqué, cela dit, dans le corner, Cuxer peut-être la redirecte, directement sur le backboard, avec Groly derrière la frappe, ces trois joueurs de Misfits étaient là. C'est Cash finalement, qui fait la parade, Cuxer qui essaie de temporiser, dans le corner, un duo à la relance, il n'a plus de ressources, le ballon qui est rendu à Rixi, en plus il va se faire démolir, Rixi qui va se faire bloquer, par Mitten, Cash derrière, il a quand même réussi à prendre le meilleur face à Cuxer, attention avec le ceiling, ça retombe sur la barre transversale, et c'est Groly qui peut prendre la position du ballon, s'envoler dans les airs, il a encore pas mal de ressources, le Rizet est pris, est-ce que ça va au bout ? C'est là-bas, Rixi derrière, qui ne trouvera pas le cadre, malheureusement pour lui. Le boulet de canon qu'il a mis avec son Rizet, c'était impressionnant, pour l'instant, on s'en sort de la part de Misfits, mais on sent bien, à quel point c'est dangereux, ça a été bloqué, directement par Groly au milieu de terrain, Cash qui va pouvoir partir, il a un petit peu d'espace, le Rizet est récupéré, c'était parfaitement réalisé, mais la défense l'a vu venir, un petit peu trop lent, malheureusement pour surprendre, Rixi dans l'axe pour Cooksir, Cooksir qui passe, ça outspeed, tentative de démolition, mais Cash a tranquillement réussi, à se décaler. Ça c'est bien joué de la part de Rixi, cette petite touche, ça permet de gagner un petit peu de seconde, même si le ballon est rendu à Cash, belle intervention là, depuis le backboard, il va pouvoir jouer la balle, en deux temps, le Rizet pour passer par-dessus Arju, mais c'est Mithen qui peut s'emparer, du ballon, cherche le Rizet, il passe au-dessus de Groly, il y a Cooksir derrière, qui sera trop court, face à Cash, l'onglet qui était lancé, il est allé tout droit, il a foncé, et c'est Misfits, encore une fois, la Fiskool, qui prend les devants. Quel beau flip Rizet, quel taf de la part de Mithen au total, il enclenche son Rizet directement, ça lui permet de passer au-dessus, et en plus, il vient bum derrière, tu l'as dit, c'est ce qui permet à Misfits d'outspeed, leur adversaire, et d'aller chercher cette ouverture du score, c'était parfaitement réalisé de la part de Néerlandais, tu l'as dit à Misfits, de passer devant, mais on sait très bien que ce qui est important, c'est les fins de game avec eux, et même les moitiés de game, visiblement, puisque très très peu de temps, après l'engagement, c'est Cooksir Millions qui vient égaliser sur ce bon travail d'équipe, avec Groly, qui vient bloquer Mithen sur la ligne, la frappe de Cooksir, elle n'est pas très puissante, elle est en plein milieu, mais on n'est absolument pas en place côté Misfits, et le seul joueur qui pouvait faire quelque chose, il s'est fait bump, donc c'est bien exécuté, partout, et on est reparti sur un nouvel engagement, Cash qui va la remettre devant le but, Mithen à la lecture, qui sera devancé par Cooksir, Cash dans les airs, sera trop court face à Groly, Arju vers Cash, sur le backboard, c'est défendu par Rixi. On a pu le récupérer, en tout cas pour l'instant, on est à un bump but partout, ça c'est clair, 3 minutes restantes, il y a encore du temps pour faire la différence d'un côté comme de l'autre, Arju qui va avoir par exemple une opportunité d'aller chercher dans l'axe pour un coéquipier, on ne s'est peut-être pas mis d'accord, il avait une belle opportunité Mithen là-dessus de frappe, mais Arju a tenté d'y aller tout seul du côté de Cash, on va la reprendre une première fois pour y retourner, mais Cooksir a tout suivi et il a pu shipper ce ballon. Bon contrôle là d'Arju qui essaie d'accélérer, de déborder, mais c'est bien couvert par Groly, Cash qui cherche le backboard, c'est pas défendu Rixi, on l'a vecturé les manqués, heureusement qu'il y avait Groly en soutien, Arju pour la remettre, on essaye de travailler cette défense pour l'instant qui est solide, Cash avec le reset, qui cherche le cadre, il y a Mithen au contre, ça ne fonctionnera pas pour l'instant, Arju est trop court face à Rixi, il va pouvoir y aller, il a un grand porté, sans duel face à Groly, il ne pourra pas jouer le ballon en deux temps, c'est l'anglais qui a pu dégager, Cash, pas de boost, Groly depuis le backboard et t'as la défense, c'est bien écarté ça Mithen pour Cash et Arju qui est là, on va réussir à le trouver, la frappe d'Arju et ça va passer, excellent move collectif de Misfits pour reprendre un but d'avance. La gestion de l'espace, Mithen qui la met pile sur Cash, Cash il voit qu'il a le temps de contrôler avant de la mettre sur un coéquipier, on voit que Cooksir en plus, il n'est pas justement face au ballon mais dos puisqu'il attend justement un tir et derrière, on l'utilise pour aller chercher la passe, la frapper, croiser, bref, on ne peut pas mieux gérer une action physique. Il ne va pas falloir qu'on s'est dit de but après l'engagement cette fois-ci côté Misfits réussir à tenir cette avance, continuer à mettre de la pression à aller prendre un break même si possible et attention là Cooksir vers Groly cache son intervention pardon, était plutôt manquée mais il a réussi à bien s'en sortir derrière le duel entre Arju et Cooksir à l'avantage du joueur de Cooksir, mignon, la frappe de Rix qui a été parfaitement rabattue mais cache a pu s'interposer Arju ça part pas bien loin on a des petits soucis pour se relancer du côté de Misfits cache qui va se faire contrer par Cooksir il essaye d'accélérer depuis le backboard pour la coéquipier dans l'axe Arju était là on a bien pu la récupérer avec cache derrière la double tapée tentée Groly faut pas se rater parce que cache lui ne se rattrapera pas finalement ce sera quand même au fond cache il a tenté la redirect la lecture était quand même compliqué il avait son ceiling risette en plus ballon descendant donc il était obligé d'être très rapidement dessus quoi qu'il arrive ça ne changera rien le rebond est terrible pour la défense bleue en même temps fallait bien que ça entre ouais il fait quand même un excellent travail cache là dessus je sais pas s'il avait encore son flic j'ai un doute s'il l'avait il a décidé de ne pas l'utiliser bon quoi qu'il arrive le ride était extrêmement compliqué on a bien suivi côté Misfits on s'est bien accompagné on continue d'essayer d'attaquer d'aller enfoncer le clou histoire de s'assurer cette victoire dans ce match parce qu'il reste encore une minute 20 tout est possible mais cache visiblement a l'air déchaîné il fait des misères à la défense de Cuxier Mignot Arju peut-être pour en profiter avec le reset double tap à l'aide de la barre transversale c'est clean ça passe on 33 buts d'avance c'est magnifique absolument magnifique de la part de l'italien qui va se set up tout seul un petit flip reset double tap elle est parfaitement placée sur la barre rentrante ils sont en train de se mettre bien psychologiquement les Misfits c'est comme ça qu'on commence un river sweep j'ai l'impression c'est exactement comme ça là on a un cache qui est vraiment pas content et qui arrive à amener ses coéquipiers dans son sillage ils ont besoin d'un leader et qui de mieux que lui pour remplir ce rôle dans cette équipe ce qui serait bien même pour Misfits c'est de ne plus concéder de but réussir à rester à ce petit but concédé pour l'instant la défense est en place un tient bon sur ses petites offensives de Cuxier Mignot attention là on a laissé beaucoup d'espace Cuxier il n'arrivera pas à trouver le cadre Miten il n'a pas de boost il s'est complètement raté Rixi là-dessus on va devoir repartir de très loin pour Cuxier Cuxier sur le côté du coup il y a tout de suite Cash avec une démolition en plus derrière Miten cela dit il est tout seul sur cette contre-attaque mais il va prendre un maximum de temps pour décaler cette balle et ça va donner l'occasion à ses coéquipiers de réapparaître pour celui qui était bub mais alors en plus de se replacer Cash qui va la laisser passer en dessous le bub en plus derrière mais Cash quel MVP dans ce match il n'est pas content il n'est clairement pas d'accord avec le fait de ne pas aller au major le fake reset into bum pour laisser Arju conclure le travail c'est extrêmement bien réalisé il est en train de tout faire Cash dans ce match numéro 3 pour permettre aux Misfits Gaming de rester en vie 5-1 alors qu'il reste 24 secondes je pense qu'il peut s'arrêter et en garder un petit peu sous le pied pour les prochains matchs là il y a encore un petit peu de chemin deux manches aussi claires que ça et pour l'instant on va déjà aller sécuriser la première sans prendre de but pour l'instant de toute manière sur les dernières secondes on se dit que c'est potentiellement un petit peu moins important on joue un petit peu moins quoi qu'il en soit Misfits qui en plus d'effectivement faire ce qu'il faut pour aller chercher le reverse sub c'est à dire gagner la troisième manche il le faut avec la manière parce que c'est pas forcément Cook Sears qui jouait un petit peu moins bien c'est Misfits qui a très très bien joué ouais ça ressemble absolument pas à une game de relâchement ce match numéro 3 on a vraiment vu Misfits accélérer un cash qui a été parfaitement suivi par Arju Mitten beaucoup plus en retrait mais c'est souvent ce qui manquait à cette équipe de Misfits qui arrive à faire des différences mais où on sent des fois que le collectif a un peu peur d'aller prendre le risque qui te permet de mettre ce but et là Arju il était toujours là pour accompagner cash dans ses mouvements et ça a parfaitement fonctionné il s'est même fait plaisir avec ses petits flip risettes double tap mais voilà quand t'as un cash qui est comme ça de toute façon il faut le suivre il est trop fort quand il est dans la zone t'es obligé de l'accompagner t'es obligé d'être dans son sillage parce que tu sais qu'il peut t'amener au sommet ouais je suis d'accord c'était Cash qui avait fait la double tap j'ai cru voir Arju ouais c'est Arju c'est Arju c'est Arju qui fait la double tap j'ai cru et tout vraiment j'ai cru et tout je me suis dit putain ça se trouve il y a une dinguerie je l'ai match tout va bien tout va bien ça peut être sur le Twitter de Rocket Baguette tout va bien ça pourra être dans les Top Goals Motorola si jamais vous les avez clippés tout va bien tout va bien bon on a donc l'opportunité pour Miss Fils d'aller chercher ce River Sweep de leur côté BDS sont en train de mener 2 à 1 face à Luminosity si jamais vous voulez il y a 3 autres matchs du T-Brick-Rix c'est en train de se jouer Endpoint mène 2 à 0 face à Williams Resolve et Semper 2 à 1 face à Navi ça suit son cours pour l'instant c'est Tyreaker et c'est peut-être le seul qui est réellement surprenant pour l'instant ce Coxsir Mignon de Miss Fils totalement totalement c'est sûr qu'on n'attendait pas pas Coxsir Mignon mener bon pour l'instant on a Miss Fils qui a enclenché le River Sweep il va falloir rester concentré peut-être les 5 dernières minutes peut-être pas on aura peut-être le droit à un match supplémentaire en tout cas Endpoint qui en menant 2 à 0 semble bien parti pour sa qualification au Major un top 6 je pense que ça les mettrait dans d'excellentes conditions mais on fera le point à la fin de cette série pour voir ce qui s'est passé dans tous les tiebreakers attention Coxsir qui est trop court là-dessus et Mitten qui va connecter avec la face d'Arjo Miss Fils Gaming je crois que c'est le 3ème match ou peut-être même le 4ème depuis le début de la série c'est toujours eux qui ouvre le score on est d'accord quel pas c'est quel tir derrière attention attention parce qu'en plus si Mitten commence doucement à se mettre comment dire en confiance alors que c'était celui qu'on voyait le plus timide depuis le début de ce BO ça va commencer à être un petit peu tendu pour Coxsir's minions de rester debout de rester en vie dans cette rencontre avec Cash qui va tenter de repartir il a une opportunité pas énormément de bout on va fake directement mais il se balade Cash c'est ridicule quand tu commences à mettre des fake breezy sur tes adversaires tu sais que les mecs te craignent un petit peu tu vois genre c'est à dire que le moins retouche de balle qu'il fait les mecs en face sont en sueur ça trempe de partout attention là les gars c'est Cash qui a le ballon le long du mur il va quand même bien se faire contrer par Coxsir's mais c'est Arju derrière qui est à la récupération Coxsir au duel ça profite à mi-tene heureusement pour Coxsir's minions il écrase sa frappe Arju qui va la décaler directement sur Cash Cash con l'opportunité il va passer au dessus il va être bump mais il y a la possibilité en mi-tene carat kebab malheureusement ça pourrait être terrible et Cash qui arrive à survivre et ça finit quand même par un but de Misfits tu l'as parfaitement souligné heureusement qu'il s'est allé par là ouais la chatte la chatte du côté de Misfits parce que le kebab de mi-tene into Arju qui était giga proche on a pris énormément de risques là dessus heureusement que le contre il va droit dans les roues de Cash parce que je pense qu'on était plus proche d'une punition de Coxsir que d'un deuxième but de Misfits mais ça fait leurs affaires le break est pris et assez rapidement dans ce match numéro 4 attention néanmoins avec Ganouli qui va essayer de sauter la révolte du côté de Coxsir mignon le service pour Ipsy second poteau est parfait et on a enfin but côté bleu qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Arju on va le voir et il fait son ouah et c'était pas facile il va les retravailler je crois les squishy saves normalement tu dois quand même rester à l'endroit parce que sinon ça devient un petit peu compliqué il a tenté un squishy save breezy je pense quoi qu'il en soit ça essaye de révolutionner la méta finish c'est impressionnant quoi qu'il en soit ça ne fonctionne pas encore réduction du score tu l'as dit il reste largement la créativité de ces joueurs n'a donc pas de limite Life is Cool peut-être qu'Arju lui aussi veut un move signature à son nom en tout cas c'est raté sur celui-là ah les cash là très intelligemment qui a pu patienter pour éliminer un premier joueur le duel derrière pour ralentir le renvoi de Rixi ça profite à Miten la première touche de balle elle est bonne il arrive à se l'amener c'est en direction de la barre transversale personne n'a touché côté bleu et Arju pas de problème il sait se rattraper il rate les squishy save mais les open à peu portant c'est dans la poche qu'est-ce qui s'est passé Rixi et Groly Groly qui fait confiance à Rixi pour la décaler Rixi qui passe à côté et malheureusement du coup l'anglais n'y est pas allé derrière effectivement c'est tabou portant donc c'est beaucoup trop simple pour Arju d'aller chercher ce tir croisé permettre à Misfits de faire le break et de se mettre un petit peu plus confortablement dans cette rencontre potentiellement d'espérer la Game 5 j'ai l'impression qu'on panique du côté de Cooksir mignon attention c'est complètement open on n'y est plus du tout 4-1 alors qu'on n'est même pas à la moitié du match et sur des débuts bêtes sur des gros erreurs dans la Cooksir qui rend complètement le ballon alors qu'il n'y a aucun coéquipier derrière et bien évidemment que ce sera sanctionné par l'attaque de Misfits 3 buts d'avance et plus que 3 buts d'avance c'est surtout de l'impression sur le terrain qui est dangereuse pour Cooksir mignon ben arrête la part de Mithel là-dessus ce préflip de la part de Groly pour aller choper une touche vers le haut c'était assez impressionnant mais voilà c'était une occasion dangereuse qui vient d'un kick-off donc évidemment ça peut arriver c'est pas forcément synonyme d'une quelconque domination d'un quelconque réveil pour l'instant on a quand même un ballon toujours dans le camp orange mais on est passé à côté de la part de Groly donc ça va être compliqué on tombe le pinch au sol c'est clairement pas suffisant on a eu le temps de bloquer oh Mithel il a vu Rix Rixi s'est dit je vais tirer dedans ça se trouve il part avec c'était une idée assez osée c'était la sienne effectivement Cash là qui arrive à bien s'en sortir avec 0 de boost Kuxir de loin qui n'arrivera pas à inquiéter la défense de misfits on s'est un petit peu gênés entre Mithel et Arju ce ballon qui est rendu à Groly dans les airs face à Arju ça retombe dangereusement c'est Cash qui sera le premier pour écarter le danger Kuxir qui doit concéder beaucoup de terrain il a pu récupérer de la ressource il élimine un premier joueur il tente de repiquer dans l'axe oh attention Mithel qui a dégagé pour Groly le backboard n'est pas défendu Rixi qui l'a frappé et il va réussir à trouver un hut ça c'est bien joué une belle contre-attaque de la part des Kuxir Minions pour revenir à 2 buts d'écart on est d'accord Kuxir qui suit surtout Groly en fait qui suit le duel entre Kuxir et Mithel derrière il est bien placé pour aller récupérer cette balle et effectivement Rixi derrière il est lui-même en position d'aller marquer ce but 1 minute 44 restante Kuxir Minions il pourrait aller chercher une égalisation surtout si on va aller chercher un kick-off goal mais Cash était là pour revenir ça fait deux fois pour se faire peur sur les kick-off du côté de Misfits c'est presque mieux pour eux si le score ne bouge plus d'ici la fin du match on va s'éviter quelques frayeurs oh le petit main game de la part d'Arju c'est pas la bonne décision ça j'ai l'impression malheureusement il y avait un coéquipier dans l'axe pour faire un bon décalage Cash là qui va essayer d'aller au bout l'angle était extrêmement fermé c'est le poteau qui viendra stopper cette tentative de double tap pendant qu'Arju faisait le ménage et finalement il se dégage côté Kuxir Minions avec Groly le contre face à Cash à bout portant Rixi derrière même parce qu'on parle de tenir côté Misfits là il y a une grosse occasion avec Arju le rebond il est compliqué ça va mettre le ballon de l'autre côté donc malheureusement du côté de Misfits on ne pourra pas se mettre confortablement pour l'instant dans cette quatrième manche Mitain peut-être voilà l'objectif c'est simplement de garder ce ballon dans le camp bleu et d'arrêter de se faire peur parce que dans la dernière minute il y a des coups de transpiration qui perlent ça peut être compliqué effectivement la Kuxir qui essaie d'aller mettre de la pression sur Mitain où il a très mal géré le duel heureusement qu'Arju était en couverture l'Italien qui en deux temps va pouvoir relancer ça va retomber dans les roues de Groly qui va contrôler tranquillement depuis le backboard on essaye de relancer proprement ouais personne qui vient le défié finalement c'est Mitain qui sera là pour le stopper Kach qui prend le meilleur face à Rixi Kuxir ça va être compliqué pour lui il essaye de décaler Groly mais c'est trop long Kuxir peut-être pour la deuxième touche ça a été compliqué à ajuster pour la mettre au fond donc pour l'instant on s'en sort 10 secondes restantes finish j'ai l'impression qu'on va l'avoir notre game ultime 5 minutes pour départager 5 minutes pour départager 2 équipes pour être éliminé du régional ou pour continuer pour Misfits continuer surtout dans la course au Major ou est-ce que ça va être intense c'est quand même extrêmement shaky extrêmement tremblant du côté de Misfits on le voit il y a des erreurs en défense les kick-off qui sont très mal gérés on se fait peur on se fait extrêmement peur alors qu'on a 3 buts d'avance c'est quand même énorme comme avantage ça va être dur ça va être une souffrance terrible pour les joueurs de Misfits jusqu'au bout ils ont fait les 2 tiers du chemin de partout on a notre game 5 Life is Cool on va voir s'ils vont réussir à s'en sortir s'ils vont réussir à résister à la pression laquelle de ces équipes résistera le mieux à la pression je pense que c'est la question de ce match numéro 5 le problème c'est qu'il n'y a pas les mêmes enjeux encore une fois donc on se dit que s'il y en a un qui va en avoir le plus de pression ça va être Misfits pour l'instant petite nouvelle c'est quand même la victoire de Luminosity 3 à 2 sur BDS finalement ils ont réussi à revenir donc c'est bien eux qui finissent premiers de leur groupe et qui sont potentiellement les mieux placés dans cette course au Major pour l'instant on attend évidemment le match entre Enpoch et William Sresop qui est encore en train de jouer Semper de leur côté ont gagné face à Navi donc ils restent en vie heureusement mais bon tout ça ça n'a aucune importance face à Cooksir's Mignons contre Misfits Finch Effectivement je crois au vu de notre petite réaction de la part de Stumpy que vous ne voyez pas mais je pense qu'Enpoin s'est imposé face à Williams Resolve même si ce n'est pas encore à jour sur Serlucopédia en tout cas on fera un point à la fin de ce match mais nul doute que Luminosity doit supporter très très fort Cooksir's Mignons dans ce match ça les arrangerait bien pour la course à la qualification au Major en tout cas on est parti dans ce match décisif Cooksir's Mignons passe à Misfits 5 minutes pour continuer à rêver 5 minutes pour un premier exploit côté Cooksir's Mignons avec Arju qui va essayer de la mettre malheureusement ça manque cruellement d'idées de mettre ce ballon directement dans l'axe là où il y a tout les défenseurs bleus Cash à la récupération il va falloir être un capitaine exemplaire Cash et il commence déjà à l'être avec ce beau ballon qui permet à Miten d'aller la récupérer derrière le néerlandais qui va chuter face à Cooksir pour le double commit mais heureusement qu'il leur est favorable ce double commit parce que sinon ça aurait été terrible c'est favorable bizarrement mais ouais ça aurait pu être pire attention ce gros raté d'Arju heureusement que ça ne leur coûte rien pour l'instant les petites erreurs que font les Misfits Arju il a pris le meilleur face à Rixi malheureusement pour lui la frappe trop croisée Cash qui essaye de mettre de la vitesse pour aller gîner Grolli mais il sera trop court c'est l'anglais Cooksir Mignons qui renvoie Cooksir là on tente de trouver son coéquipier c'est bien coupé par Miten Cash dans les airs qui va prendre le meilleur face à Rixi Arju derrière et là pour essayer de la jouer en deux temps à l'aide du mur on trouve un pinch il ne mettra pas un mal gros lead on va pouvoir dégager bloqué par Cash au milieu de terrain le double top de Cash on est parti oh il arrive à la toucher directement sur le backboard heureusement Cooksir s'y attendait ça commence à être de plus en plus dangereux ces double top avec le mur attention à la Linfield qui va être bloqué par la défense on s'est raté et derrière heureusement que Rixi est là on reste en vie de la part de Cooksir Mignons pour l'instant grâce à Rixi notamment qui est en train de nous faire sa troisième save d'affilée il va falloir aller récupérer de la ressource du côté de Cooksir et Rixi s'en est chargé mais on voit que les deux autres manquent un peu de boost attention à ce contre heureusement que le premier poteau est bien couvert oh il a rendu le ballon à Rixi ça peut être dangereux dans les airs face à Arju Groly derrière qui va pouvoir se saisir du ballon il a récupéré du boost mais il a trop poussé il ne peut pas passer par dessus Mitain Cooksir qui tente sa chance directement Groly est là pour jouer la part à quoi j'ai cru que ce ballon allait rentrer avec l'effet là qui se coupe finalement il n'était même pas sur la ligne ah ouais Arju qui a fait son backflip là ça nous a fait bien flipper ok on va pouvoir dégager attention à Rixi quand même qui a trouvé une démolition là dessus Cash qui est tout seul il ne faut pas trembler oh l'anglais tellement fort sur la frappe de Cooksir on peut donc se dégager et souffler un petit peu de la part de Misfits qui est en stress complet ça se sent la passe elle est bloquée Cash il ne faut pas se rater dans son 50-50 si c'est un joueur de Cooksir ça pourrait être très dangereux Groly qui va la laisser passer et finalement ça permet à Misfits de se replacer ouais assez étonnant de ne pas voir Groly tenter quelque chose là dessus alors il manquait peut-être un petit peu de boost mais le ballon semblait exploitable ouais là il tente sa chance directement mais Mithen est là sur la ligne Arju qui va aller défier XI qui n'arrivera pas à l'éliminer mais le ballon qui peut profiter à Cash pas de boost pour accélérer c'est Groly depuis le blackboard qui est à la défense et il va essayer de prendre le duel passer à Arju on est un peu court Cooksir avec le pinch qui est dans le dos de Mithen Groly à l'aide du mur ça ne mettra pas à mal la défense de Misfits avec Cash qui est à la récupération on cherche le blackboard défendu par Groly allez la récupération de Cooksir pour dégager Mithen à la réception maintenant Arju qui tente de bloquer mais on a un superbe 50-50 dans la part de Rixi qui est en train de faire un tapons trueux c'est un petit peu trop poussé malheureusement de la part de l'Espagnol Arju peut repartir 1v1 face à Cooksir ça manque cruellement d'intensité Mithen qui passe à côté et en plus on a des approximations finish pour la Game 5 avec qualification au Major on la sent il y a énormément de stress énormément d'enjeux les joueurs le savent et comme tu le dis ça se ressent sur le terrain allez Mithen qui a fait un très joli travail on le servit pour Cash malheureusement il ne peut pas trouver le cadre Rixi derrière sans boost va essayer de relancer mais il va perdre son duel face à Arju on essaie d'accélérer côté Misfits et attention parce qu'on s'est livré à deux mais heureusement côté Cooksir mignon on est très bas sur le terrain on ne peut pas se relancer ça fait les affaires des joueurs de Misfits pour Arju pour Mithen qui cherche le backboard c'est pas défendu Rixi dans les airs c'est Cash qui s'impose ça retombe devant le but Mithen est là mais c'est Cooksir qui sera le premier sur le ballon Arju il ne faut pas se rater il ne faut pas trembler la touche est bonne mais Groly a bien anticipé cette situation il peut même la retoucher directement dans l'axe Rixi va être bloqué Cooksir nouvelle tentative c'est au-dessus est-ce qu'on a un joueur non Groly il a raté le bout je crois au milieu de terrain vous l'avez vu il a fait son 2 c'est peut-être pas terminé Rixi quelle frappe finalement finalement sa phase pour Cooksir mignon c'est la panique dans la défense de Misfits on fait absolument n'importe quoi on renvoie le ballon comme on peut c'est vraiment une patate chose et finalement on est sanctionné avec cette très belle frappe de Rixi la premier poteau c'est extrêmement bien effectué et à 55 secondes de la fin il fait mal ce but Misfits qui va devoir tout donner offensivement pour essayer d'aller chercher une égalisation mais attention à ne pas concéder un deuxième avec Groly peut-être on cache qu'il s'est complètement raté sur le backboard et ça c'est pas anodin Life is Cool on est bien d'accord attention quand même Arju qui est bien placé la frappe sur le côté mais c'est trop simple pour Rixi cache à la récupération mi-time il faut réussir on a réussi à gagner le 50-50 justement Arju qui va pouvoir se replacer pour aller la récupérer deuxième touche de sa part peut-être on est surpris mais le 50-50 est plutôt à son avantage 30 secondes restantes maintenant on finit on va essayer de pousser Rixi qui va tranquillement décaler une première fois puis deuxième c'est complètement dedans c'est sur le poteau mais quoi qu'il arrive ce sera dedans Cooksir's Minions à moins d'un miracle qui va continuer son aventure Cooksir's Minions et Rixi sur ce match numéro 5 en train d'éteindre les espoirs de Misfits Gaming 2 buts 20 secondes ça serait un véritable miracle s'il parvient d'arracher ne serait-ce qu'un overtime on va voir il va falloir des kick-off favorables et celui-là il devrait normalement profiter Amitaine qui tente sa chance directement mais Cooksir il est en place cette frappe elle est nulle Mithaine ça n'apporte rien attention à Groly qui renvoie ses touchés par Mithaine et Life is Cool c'est terminé on n'arrivera plus à revenir côté Misfits peut-être même un dernier but pour X avec la manière il n'a pas trouvé le cadre malheureusement Cooksir's Minions s'impose Cooksir's Minions continue son parcours c'en est terminé de la qualification au Major pour Misfits Gaming deuxième tentative pour Misfits de se qualifier au Major deuxième top 16 ça doit être tellement dur psychologiquement pour eux on avait un petit peu anticipé ça on l'avait un petit peu annoncé attention à Misfits ils étaient quand même dans un groupe compliqué avec notamment le Luminosity avec Team BDS mais c'était quand même une équipe normalement prenable cette équipe de Cooksir's Minions qui nous a tout de même montré un très très beau visage notamment avec un Rixi incroyable sur cette dernière game quand tu perds deux fois dans la même journée face à Cooksir's Minions tu ne mérites pas d'aller au Major j'ai beaucoup de respect pour Cooksir's Minions mais c'est une équipe qui depuis le début se qualifie aux régionaux mais globalement ne fait pas plus pour une équipe qui a la prétention d'arriver dans le top 5 européen perdre deux fois contre une équipe qui elle fait des performances entre le top 12 et le top 16 c'est signe que tout simplement tu ne mérites pas d'aller à Los Angeles et Misfits a échoué par deux fois face à Cooksir's Minions donc voilà bravo à Cooksir's Minions qui a été meilleur sur le terrain tout simplement que leurs opposants et qui mérite totalement sa place dans le top 12 pour la première fois encore une fois on le répète ils n'étaient jamais sortis de la phase de groupe et là ils sont vraiment allés chercher leur victoire avec les tripes donc voilà ça fait plaisir de voir Cooksir's revenir on est d'accord on est d'accord puisque je ne crois même pas qu'ils avaient réussi à faire je crois une neuvième place lors des comment dire lors de la ronde suisse sur le speed précédent mais voilà ce n'était jamais arrivé jusqu'à la fin tout simplement et voilà petit comment dire petit petit clin d'oeil vu que Misfits lorsqu'ils avaient fait 0-3 justement au speed précédent pour la qualification au Major leur deuxième défaite c'était contre Cooksir's Minions c'était sur un score de 3 à 1 donc définitivement une équipe qui maudit les Misfits mais tu l'as dit tu ne peux pas perdre contre un équipe top 16 européen si tu veux faire partie du top 5 et ça nous montre une fois de plus à quel point la confiance et le stress c'est un facteur déterminant de roqueter Effectivement je pense qu'on a le braquette de la suite qu'on peut vous afficher on va peut-être déjà faire un petit résumé sur la phase de groupe pour bien vous rappeler ce qui s'est passé dans le groupe A c'est donc Luminosity Gaming qui a terminé excuse-moi Boyane Saric je me suis un petit peu emmêlé les pincées aussi Luminosity Gaming qui finit premier de ce groupe A avec BDS Cooksir et Misfits derrière Misfits qui est donc éliminé dans le groupe B c'est Dignitas qui a fini en 3-0 devant Evil Genius aussi de la Carmine Ricks la logique a été respectée dans le groupe C c'est une énorme surprise que de voir 0-0 Nation en 3-0 devant Guild devant Kesso et Vitality qui subit le même sort que Misfits et dans le groupe D Endpoint qui a donc battu Williams Resolve pour la première place dans Timebreaker et Semper qui a battu Navi eux aussi dans Timebreaker pour rester en vie ce qui nous donne Life is Cool un braquette relativement plimenté Ouais on va pas se mentir que ça va être un petit peu compliqué pour certaines équipes et notamment sur comment dire ce que vous voyez en Upper Semi-Final ce Luminosity Endpoint c'est l'une des deux équipes qui fera obligatoirement en top 3 si Endpoint se qualifie ce sera très probablement pour eux la qualification au Major du côté de Luminosity il faut aller chercher une deuxième voire une première place donc eux ils sont très très bien partis t'en parlais Zenita 0-0 Nation 0-0 Nation et ton winner on est dans un monde incroyable mais ils l'ont fait ils l'ont complètement fait s'il y a un match qui fait peur il y en a quand même quelques-uns mais Team BDS Carmin Corp c'est vrai c'est vrai que c'est le match qui est le plus intéressant sur le papier et figurez-vous que c'est le match qu'on va avoir la chance de suivre bien évidemment pour la suite de la compétition je repensais à 0-0 Nation c'est vrai que t'es quand même passé de faire une vidéo YouTube sur eux la semaine dernière analyser le pire match sur LCS ah ils sont top 6 et puis c'était vraiment le pire qu'on soit d'accord c'était vraiment le pire en plus c'est ça qui est incroyable il était vraiment horrible ce match face à Guild on s'en souvient tous mais c'est le petit truc marrant on a Evil Genuses aussi face au Cooksir Midian Evil Genuses qui joue sa qualification pour le Major Guild face à Semper et Williams Rezold face à Kesso ça va être compliqué même si Kesso ne sont pas en grande forme aujourd'hui on sait que c'est deux équipes qui généralement offrent énormément de spectacles on a un lower bracket de très grande qualité terrifiant on attend évidemment Cooksir's Minions le tueur d'espoir à Batmisfits puis maintenant Evil Genuses derrière ils vont battre Semper pour être sûr que voilà et ça va continuer comme ça Cooksir's Minions qui va donc évidemment gagner ce championnat régional et se qualifier au Major à la 5ème place vous l'avez vu ici en premier jamais écoute mon cher mon cher Fifi on en a terminé avec les présentations on en a terminé avec le débrief des poules il est l'heure de faire la petite pause et de se lancer sur Team BDS face à Carmine Camp j'ai bien l'impression on remercie évidemment déjà vous d'être là et ensuite Motorola je crois bien effectivement Motorola qui nous accompagne tout au long de cette saison RLCS n'hésitez pas à un point d'inclamation Motorola dans le chat pour découvrir leur nouveau smartphone pardon le G200 et aussi de prendre des clips de vos buts préférés à poster sur le Discord dans le channel concours top goal Motorola afin de pouvoir gagner un pull pull que Boyan arbore et que vous pourrez voir puisque c'est Boyan qui va prendre ta place Life is Cool pour le dernier match qui arrivera d'ici quelques petites minutes une très courte pause restez bien avec nous pour Carmine Corp face à BDS Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Forcément Merci d'avoir regardé cette vidéo